Salut Youtube, la dernière fois on a conquis, enfin on a doublé notre territoire pratiquement, on va peut-être pas doubler j'exagère mais en tout cas on a bien 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 stonks sur le territoire, j'espère que toi aussi, dans ce cas là tu me le dis dans les commentaires bien sûr, on va régler quelques petits soucis parce que là, elle, elle va me gonfler à terme puisque c'est l'ancienne duchesse de Rochorune, on va lui enlever son titre, il faut juste que je me refasse un petit peu la cerise en termes de nombre de soldats pour tanker une éventuelle révolte, voilà. Le beliche le plus puissant sera le pire, ouais, c'est ça, mon fils il est vraiment teubé et par contre faut copuler avec ta femme mon vieux, il faut y aller quoi, et là c'est compliqué aussi parce que, bon on va voir dans 4 mois si on trouve un secret mais ça va être compliqué d'assassiner le père de, le père de ma belle-fille si on a pas de secret, on a pas de secret. Là il faut qu'il passe en soutenir les complots, on passe à 38 et c'est peu quoi, je veux pas catéquer mais elle a une sale tête, un peu comme ça, non, je veux pas ce qu'il te fait dire ça, ouais bon après voilà, c'est, ouais non elle est pas ouf, mais c'est de la politique. C'est une déconquête là, j'enlève, c'est vrai. Sa femme je crois qu'elle est pas au même endroit, ah bon ? Elle est où ? Elle est là putain. Vous savez parce que c'est l'héritière du joueur, bien sûr. Ah pas du joueur mais de lui quoi. De plus près c'est mieux ça va. Oui. Pas sûr hein. On dirait que c'est une cause. Une tête de Liliane dans scène de ménage couplée à un ogre, oui c'est ça. Pense à Angleterre et tu vas... Pense au trône quoi. Faut penser au trône. Alors, on accepte l'invitation. Là on est presque full. On va avoir une sacrée armée quand même. Vous obtenez le trait ivrogne ? Non. Ça ne m'intéresse pas. Mon mari. Pas de maîtresse à l'horizon ? Non. Pas à ma connaissance en tout cas. C'est qui lui ? C'est pas un de mes vassaux. Non. Comment il a été fait prisonnier lui ? Ok, il n'y a pas de soucis mais... Alors là, Noren Sunderland. Ah oui, lui. Ouais mais non, parce qu'il a des... Ah non, il n'a pas de revendications ? Ok. Danisa Linderly. Non mais non plus. Ça ne m'a rapporté pas grand chose. Sarion Graffeton. En prison depuis 16 ans. Ça fait un bail. Ouais, ça fait quand même un bail. Bon bah, autant rester du coup. Vous avez vos petites habitudes. Les blessures qui vont te dévorer fort si t'assois dessus. Alors ça, c'est juste si tu n'es pas digne du trône. Si tu es digne du trône, tu t'assois sans problème. Tu as même une bouffe dessus et tout. Allez. Ah mais j'ai toujours une trade avec elle, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Attends, je baisse un peu les impôts. Ici. Oui, bon de toute façon, c'est en faible. Ici, même chose. Et là, ce sera la question des impôts. Qu'on va baisser également. Ok. Alors, c'est peut-être à eux qu'on va retirer les titres en premier. Et en même temps, c'est à elle que je vais déjà retirer un titre. Mais au final, vous allez voir, elle sera gagnante. Je l'accepte. Oh, attends, elle a des little sisters aussi. Oh non, t'es chiante. Oh, t'es vraiment relou, Micheline. Là, elle n'acceptera pas, du coup. 94%. Attends. Elle va accepter. Voilà. Ok. C'est devenu ma rivale. Oui, mais t'inquiète. Mais en vrai, c'est pour ton bien. Déjà, est-ce que tu voudrais pas te marier avec quelqu'un ? Mon amiral, par exemple. Non ? Parce que... Parce que c'est un roturier. Ok, la meuf... Super, quoi. Je ne sais pas que c'était la vie. Non, mais j'ai peut-être... Oui, non, mais je n'ai pas dit ça. Alors, attends, parce que lui... Non, c'est l'héritier du conflant, donc non. Bon, ok. Bref. Ok. Il faut que j'ai 200. Pour créer ce titre-là. Et que je donnerai à elle. Ici, les sisters. Je vais le donner également à un belliche. Mais alors, lequel ? Oh non, c'est l'heure de Michel de Combe-Mèche. Oh non. Oh, le relou. C'est lui qui va hériter. Ah non, c'est bon, parce que c'est elle qui hérite de Combe-Mèche. Parce que lui... Ah, c'est pas simple. Ah, il va y avoir. Ça va être chiant. Enfin bon, c'est pas grave. Alors du coup, Michel, lui, je vais le nommer duc. Dès maintenant. De toute façon, c'est mon ami, donc il sera fidèle. Il n'y a pas de problème. C'est juste que je perds de sa légère puissance militaire. En même temps, il vaut mieux perdre ici. Bon, je vais donner les terres historiques de la maison. Tant pis. Je vais donner le duché originel. La grande seigneurie de l'An de Brume. Je vais la donner à qui donc ? Je peux pas le filer comme ça. Donc là, mon neveu. C'est donc lui, hériter du Conflant. Donc c'est Niette. Alors que lui... Ce serait déjà un peu plus... Ok, il a été mutilé, donc c'est mort. Il n'y a pas un beliche qui traîne, je ne sais où. 41, il y en a bien qui... Rien du tout. Hubert. Ah non, Hubert, non. Toi, c'est pas possible. Eldred, elle a dit non. Gilles Wood. Ah, Gilles Wood s'héritera de rien du tout. Si, de Haren Hall, ok. Bon, bah s'il y en a, sinon. Ah, mais j'ai personne. Bon, tant pis, on attend. Tant pis, je pensais aller plus vite que ça, mais en fait, non, on va attendre. Il faut que je fasse venir... En fait, je n'ai pas de femme à ma cour, ce qui fait que j'ai une cour qui est quand même très réduite. Avec juste ma demi-sœur. Mais ça ne sert à rien. Que les mecs. Salut, Cast, comment ça va ? Théora Farman, 57 ans. Ouais, mais c'est ce que je disais, ça ne sert à rien. Et bien, et toi-même ? Là, c'est des darons. Kerel, donc là non. Et là, l'anette. Et là, l'anette, pardon. Portisant, votre cousin est maréchal. Roland. Ah, Roland, il hérite de rien. Ah, bon bah ça marche. Et bien, c'est Roland qui va devenir duc ici, celui qui va être le gardien des traditions familiales un peu, quoi. D'accord, t'hérite de rien. Pas de blague. Vous ne pouvez pas accorder à notre personnage votre titre principale. Parce que mon titre principal, ça ne va pas être ça. En fait, ça va être Go Evil, du coup. Voilà. Du coup, j'ai perdu Roland. Du coup, j'ai complètement perdu Roland. Où es-tu, Roland ? La cour compose uniquement de Bélige des hommes. Ah ouais, c'est... Oh, il y a un bug. Ça a repris le vieux... Oh, c'est moche. Je l'ai changé en début de game, ça. Très, très moche. Partout où ils vont, je ne peux lâcher faire des déménagements. Aïe, aïe, aïe. Dur. Dur, dur. Alors, attends, il avait quel âge Roland, déjà ? Ah, il est là. C'est lui. Allez. Accorder des titres. Ah. Non, pas ça. Toc. Voilà. Il devient un vassal, un autre, extérieur à moi. Je sais, je sais. Mais de toute façon, les terres ne sont pas très développées. Donc, c'est pas grave. Ah, et moi, du coup, il faut que je me remette en rouge. Parce que ce n'est pas très visible. Non, je vais me mettre en orange, je pense. Que le rouge, du coup, est au-dessus. Un truc bien dégueu, comme ça. Là, là, c'est bien visible. Ah non, c'est joli, en plus. Là, c'est bien visible, ce qu'on a. Ah, c'était mon maréchal. Donc, il faut que je nomme quelqu'un à l'autre. Tac. Alors, vous. Là, je suis à 4 sur 3. Là, on aura un autre duché. Bon, il faut que j'assassine mon mari aussi, moi. Parce que, elle, à un moment, il faut qu'elle vienne à la cour, ici. S'il ne copule pas, je ne sais pas comment on va se goupiller. Dans 8 mois, on tente de l'assassiner. 40% de chance de réussite. Ça ne va quand même pas être simple. Ça ne va pas être simple. Là, je vais m'allier avec lui, directement. Hop. Même s'il n'y a pas besoin, puisqu'il est déjà de ma dynastie. Donc, c'est bon. Je pourrais l'appeler, quoi qu'il arrive. Est-ce que les Vélarions sont encore là ? Oui, logiquement, oui. Tout à fait. Tout à fait. Il y a encore les Vélarions, il y a encore les Celtigars. Putain, c'est les Baratheons qui sont implantés, ici. Père Dragon. Ça défend directement du roi. Mon fils Paxter vient me voir. Alors que je suis assise à la fenêtre. Vous avez changé depuis ces événements. Quoi ? Mon ami Théomar est mort par un succil lors d'une violente quinte de tout. Ok, donc mon fils a remarqué que je me suis mal remis de ça. Donc, il me propose d'aller voir un psy. C'est gentil. Merci, fiston. Ok, il faut vraiment que j'arrive à... Ah, mais là, encore ça. Ok. C'est juste qu'à quand la trêve entre nous, là ? Encore quatre ans ? D'accord, mais on va t'affaiblir. On va t'affaiblir. Lui, on va essayer de révoquer son titre. Il accepte. Parfait. Ici, on va essayer de révoquer son titre. Il accepte. Parfait. Ici, on va dire comme d'habitude. Pour l'instant, il n'accepte pas. On va essayer de lui envoyer de la thune avant et on va voir ce que ça donne après. Asixi d'une quinte de tout. La mort glorieuse. C'est glérieux. Oh là là, mais vous maîtrisez tellement bien la langue de Molière. C'est beau, ça. Ce chat est absolument incroyable, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mon neveu, pour Yon. J'aurais pu donner à lui. Lui aussi, il n'arrive de rien. Ah, ils sont tous à Run-Hal. Les enfants. Ah si, c'est parce qu'elle est... Oui, d'accord. Pourquoi c'est la guerre ? Ah, il y a elle qui veut choper ça. Ah, puis elle va l'avoir, probablement. Mais elle va stopper sa... Alors, attends, elle va stopper sa guerre. Attends, je vais attendre qu'elle défonce les armées de lui. Encore une révolte ? C'est qui ? Oh là, oh là, oh là. C'est qui, lui ? C'est lui, le chef de la révolte ? Et lui, il fait quoi ? Oh, il s'est encore engagé dans la révolte, mon mari. T'es chiant. T'es chiant, vraiment. Non. C'est extrêmement relou. Moi, je n'ai aucune raison de m'impliquer. Je suis désolé, mais je ne rentre pas là-dedans. Ok. 40% de chance de tuer l'héritier du trône de fer. Nous, c'est autrement qu'on fait la guerre au trône de fer, vous voyez ? Il y a mon mari. C'est un énorme bourrin. Mais nul, en plus. Lui, il va, oui, gna gna, grosse épée, gros cheval, boum boum, la guerre. Nous, c'est un peu mieux quand même. Une araignée, un truc, un peu... Voilà, quoi. Yes, tout le monde sait que c'est moi, mais ce n'est pas grave. Du coup ? Oh non. Oh non. Oh non. Je suis deg. Bon, bah... Il y a encore des gens assassinés, les amis. T'es où, toi ? Ça ne se passait trop bien. Allez. Ah bah... Désolé pour lui, mais lui, ça va aller un peu plus facilement, je pense. Allez, la famille Baratheon, ça ne va pas être simple pour eux. Du coup, il va me détester, le roi, là. Il va falloir que je... Ah, puis, en plus, il y a encore un enfant en route. Il n'avait pas de fils en y pensant. Ouais, mais ça, ce n'est pas grave, ça. Mais pourquoi tu me détestes, Micheline ? T'es bête ou quoi ? Elle est teubée. On est rivaux ? On est rivaux ? Ah bon ? Non, mais non. C'est pour que tu montes sur le trône. Quelle ingratitude. Vraiment. C'est terrible. C'est terrible. Ok, donc, la rébellion est encore terminée. Ah ! Le roi est mort. Donc, en fait, là, je suis en train d'essayer d'assassiner le roi du trône de fer, donc, directement. Écoute. Et on y va, non ? C'est vrai que c'est compliqué si on n'y arrive pas, quoi, mais... Que Paxter a un gosse. Non, non, toujours pas. Toujours pas. Ah ! Elle est enceinte. Sa femme est enceinte. Je tue ton frère pour te refermer une voie directe au trône et tu viens ma rivale ? Sale gosse. Non, mais c'est ça, mais quelle indignité, vraiment. Enfin, tiens, bah, allez. Quelle indignité. La chasse, la chasse qu'il a, la chasse ! Ok, je me suis trompé. J'ai cliqué sur deux boutons, pardon. 15%, 9 mois. Allez. Ça va dégager, là. Ça se trouve, à cause de nous, le trône de fer va avec la taxe. Bah, tant pis. Que je vous le dise, moi. Ah, si j'avais su. Ah, lui. Ah, mais non, elle est née trop tard, ouais. Les Belly chargents du chaos depuis 4 générations, ouais. Le Nord est indépendant, ouais, tout à fait. Depuis la Rebellion de Robert, je crois. Donc, ça fait un sacré paquet de temps, ouais. Ça fait 150 ans, à peu près. 133 ans. 130 ans, ouais. Elle va être toujours dépendant, ouais. Ouais, ouais. Enfin, il est redépendant. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on est resoumis à la couronne. Parce que nous aussi, on était indépendants depuis la Rebellion de Robert. Mais je crois que ça fait depuis deux générations, un truc comme ça. Ouais, tu vois. Le grand-père de mon mari était encore roi. C'est au niveau de la mère de mon mari, où elle s'est soumise au trône de fer. Sinon, avant, le grand-père était encore indépendant. Allez, 6 mois. Il faut pas qu'il découvre le complot, s'il vous plaît. Mais, s'il vous plaît, please. Et merci. Merde. Oh le con, j'ai pas arrêté la guerre ici. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. J'ai pas besoin de ça, de toute façon. Ça avance bien, Galero. Oui, tout à fait. C'est qui, lui ? Ah, mais lui aussi s'est fait tatouer la Libération. Faut arrêter, hein. Ne tatouez pas les gens, enfin. Du Garoum. Ah oui, le fameux Garoum. Je vais en manger régulièrement. Ok. 91% de chance de tuer le roi. 95% de chance de ne pas être découvert. Il est mort. Mais personne ne sait que c'est moi. Let's go. Et c'est donc elle qui hérite. Donc, elle a 9 ans. Donc, ce qu'on va faire avant tout, c'est tuer lui. Tuer l'héritier. Tac. On a 77% de chance de réussir. Et on va faire un autre truc. Attendez. Parce que là, c'est très bien. Mais là, j'ai besoin de... Là, j'ai besoin d'intrigue. Je fous le besoin d'intrigue. Ok. Ça se soumet aux Targaryens, parce qu'ils sont des dragons, il paraît. Ensuite, ça se soumet aux Baratheons. Et les Harines, vraiment pas où. Oui, c'est vrai. Soi-disant, ils ont des dragons. Après, il les va rater. Soi-disant, ils ont des ours. Un sup. Un sup. Clairement, un sup. 80% de chance. Je l'ose imaginer ce que plus de gens avec une perception similaire pourraient faire. Je flippe. Je flippe sur les défenses. Pourquoi donc ? Et pourquoi donc une faction ? Oula ! Oula, 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 oula. Micheline, là. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Ça va être un nom négatif, je crois bien. Ah ouais, je n'avais pas vu qu'il y avait ça. Oula, oula, attends. Ouais, ouais, ouais. Attends, attends. Surtout, on va revoir ton contrat aussi, je crois. Là, ça va être partition obligatoire. Quitte à ce que tu me donnes un peu moins d'argent. Et moins de troupes. Il n'y a plus de trois changements à la fois. Bah. Ou quoi. Ok. Allez, je vais lui retirer des titres aussi. Et elle, elle me gonfle. Bon, c'est quoi mon alliance ? Est-ce que je peux tanker la révolte ? Oui. Oh bah oui, oui. Allez. Je vais toujours une trêve avec elle. Encore deux ans. Bon bah c'est à elle que je vais enlever des terres. Et non, je peux pas. Bon, faut que j'attende. Alors du coup, ici, il va peut-être se révolter. C'est pas grave, ça permettra de faire le ménage. même qu'il va son père et ses frères mourir prématurément. C'est pas. Il s'est encore engagé, j'imagine. Mais pourquoi ? Non, c'est bon. Ok, j'ai rien dit. Il est resté neutre. Nouvelle révolte contre le trône de fer. Cette fois-ci, c'est une guerre de liberté du conflant. Conflant qui, je le rappelle, sera géré dans une génération par les belliches. Puisque je vais réussir à placer quelqu'un. Donc ça, c'est bien. Donc on reste neutre. Ça ne bouge pas. Par contre, elle est là. Elle va perdre. Elle va perdre. Elle n'a que 37 000 soldats. Ah non, 55. Ouais, ça va être chaud. Ça va être quand même très très chaud pour elle. Si tu lèves ton armée un peu avant qu'elle déclenche sa révolte, comme ça, tu peux directement lui casser la gueule. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Quand même, c'est que je ne sais plus jamais si ça déclare à trois mois, deux mois, comme ça. Ouais, mais c'est pas con ça. Alors, j'espère juste qu'elle ne va pas la lever au nord. C'est un peu dommage. Je vais me mettre où ? Là, elle ne me verra jamais. Bon, 80% de chance. Il est mort. Personne ne sait que je l'ai tué. Très bien. Alors ici, comment ça se passe ? C'est donc son cousin Tristan. Ça commence à être un peu long. Là, j'ai plus un rond surtout. Combien de temps ? 8 ans, ça va. Ça va, ça va. On a le temps de voir venir. Allez, il me faudrait une petite... Faut que ça se révolte, là. On y va. Quand vous voulez. Un mois. OK. OK, donc ça se lève pile au bon moment. Ça marche. Je ne me laisserai pas menacer, bien sûr. Elle a plein des sacrés alliés. Ça va être trop juste. Ça va être beaucoup trop juste. Faut que j'appelle mes alliés aussi. Alfred de Vieilleville. Oui, 13 000 soldats. Oui. Oui, oui, oui. Je prends, je prends, je prends. On appelle tout le monde. C'est gratos. Tac. Torentine, pareil. Heatherfield. Elle ne veut pas. Ce n'est pas grave. Si j'arrive à les choper, là, ça passe ou pas ? Merde, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Tac. Et heureusement, c'est gratos. Donc, ça va. Et le pas que ce soit ta belle-fille qui hérite. Ah, non, c'est ouf. Le jeu me dit. Non, tu arrêtes. C'est chez nous. Je pense qu'ils vont vouloir débarquer directement sur ma capitale. Donc, on va venir par là. Et on va attendre les alliés, tranquillou. Nous, pendant ce temps-là, nos alliés vont se pointer. Et on sera plutôt pas mal. Oui, alors, il faut qu'ils se dépêchent, par contre, parce que... Ouh là ! Les 4chan, ils sont combien ? Oh, il y a une guerre interne à 4chan. Les relous. J'ai bien fait d'avoir de nouveaux gros alliés. On va se faire défoncer, là. Là, on va se faire défoncer. Bon, fuyons. Courage, fuyons, les amis. 8300. T'as pas voulu jouer le roi fou ou son fils ? Bah, pas de trône pour nous. Oui, c'est à peu près ça que me dit le jeu, en plus. Ok, où sont les autres méchants ? Les autres gentils. Bon, ils se font péter par là. C'est pas grave. 9500. Bon, on vise la capitale. Oui, et oui. Et oui, parce que malus. Parce que malus de débarquement. Donc, venez. Ils se sont barrés. Ah, les lâches. On a les Dane qui se pointent. On y va. Oh, putain, mais ils se tirent plus vite que le rond, par contre. C'est insupportable. Allez, hop. On a siège pendant qu'eux sont en train de se taper par là. Et ça gagne, en plus. C'est beau, ça. Bravo, mes alliés. GG à vous. En plus, je vais pouvoir m'occuper des deux. Non seulement les... L'île de la sorcière. Et aussi, Roche aux Rune. C'est parfait. Ben voilà. C'est bon, c'est win. Tac. Bien. Alors, toi, déjà. J'ai une trêve. Oui, je sais que j'ai une trêve. Enfin bon, elle m'a quand même déclaré une guerre, là. Ah bon, c'est la trêve originelle pendant huit mois. D'accord. Bon, bah, elle, alors. Je ne peux pas modifier ton contrat. Alors, si. Du coup. Ok. Maintenant, on va révoquer ton titre. Tu n'auras plus. Ça. 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 Bah, tout, en fait. Tu n'auras plus rien. Ah, c'est que deux à la fois. C'est que deux à la fois. Bon, bah, tu n'auras plus les deux là. Au nord, déjà. Voilà. Non, ça en a enlevé qu'un. Putain, mais un sup. Niveau écho, par contre, dur, dur. Ouais, ouais, bah là, ça m'a mis dedans. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas un souci. Là, les vassaux ne vont pas être contents. Mais j'ai des gros alliés, donc c'est pas grave. Bon, ça, ça me fait stresser. Ça va. Franchement, ça va. Ici. Ah ouais, il faut qu'on l'attende encore. Ça dépend de quel duché, là. Ah, là, il me manque la thune, en fait, c'est ça. Il me manque l'argent. Allez, tac. J'enlève tout. Je lui laisse juste les îles. Non, je lui laisse rien, en plus, parce qu'il y a déjà un de ses enfants, sa fille, qui est ici. Donc, elle n'aura plus rien. Et en plus, je vais pouvoir la rançonner dans la foulée. Tac. J'en profite d'avoir très peu de vassaux. Niveau rébellion. C'est toujours en cours, la révolte des tuiles. Et ils vont la gagner. Ah non, ils vont la perdre. C'est incroyable. Ah oui, ils vont vraiment la perdre, oui. Ah oui, non, c'est pas simple. Vraiment pas simple pour eux. Donc, ici. Remontons par là. Elle, on va négocier la libération. Non, je vais la rançonner. Comme ça, je retouche 100 balles instant. Voilà. Elle, c'est bon, c'est fait. Je sais qu'elle perdira pour le moineau et pas le saumon, c'est ça. Ok, donc ça, la thune, c'est fait. Et dans quelques mois... J'ai un fat malus, par contre. J'ai presque plus de soldats, parce que j'ai un énorme malus d'administration, en fait. Ok, la culture ici a été promue. Et bien, on continue à répandre le dactylisme. Parce que ça, c'est un... Ici, il y a quatre doigts. Ok. Mais là, c'est un peu le gros pouce. C'est un peu le gros doigt de pied. Donc, c'est toujours les dactyliens. D'ailleurs, tiens, j'y pense. Mon fils... Il a eu un fils. Ali Arbelich. Que j'invite à la cour. Et que je vais éduquer. Pourquoi il est brun, par contre ? Eh oui, c'est parce que c'est un barathéon. Bon, lui, il faudra qu'il joue de l'intrigué. Parce que s'il veut accéder sur le trône, il va falloir sacrément assassiner des gens. Donc, ce serait un habile intrigant. Par contre, ouais. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'il a un petit trait. Déjà, il est vigoureux. Pour ça de pris. Elle est encore 5 mois avant de pouvoir... J'espère juste qu'elle ne va pas s'échapper, elle. La vieuc, là. Ni mourir, parce qu'elle a 69 ans dans mes geôles. C'est pour ça que je n'ose pas trop la mettre au cachot. Sinon, c'est compliqué. 53 jours. Allez. C'est juste pour te retirer, Téter. Promis. Rien d'autre. Le reste ne m'intéresse pas. Voilà. Hop, c'est bon. Tac. On a révoqué les titres. Donc, déjà, on révoque ça. Ensuite, je révoque tout. Allez, hop, ça dégage. Maintenant, on va rançonner 10 balles seulement. Ouais, elle est avec ça. Ok. Et là, je perds des thunes parce que je manque de vassaux. Donc, elle, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà lui donner toutes les terres du duché. Si elle peut les créer comme ça, c'est très bien. A moins que Baxter d'Horibois. Il ne va pas bien, lui. Alors, William Bellish. Il est marié. Avec quelqu'un qui va hériter. Ah oui, celle qui va hériter de Fortepierre. Ok. Guédry. Oh non, il est en matrice linéaire, c'est chiant. Dommage. Enfin, pour moi, la légende dit qu'il a un petit doigt en plus, c'est ça. Alors, attends, là, il n'y a pas un frangin, un truc ? Là, tu as déjà fait des gosses. Ah, c'est bon ? Ah non, ok. Non, c'est pas bon. Donc là, elle, elle va hériter de Fortepierre. Ok. Donc, eux, ils ne vont hériter de rien du tout. Donc, j'ai mon... Si je veux être sympa, je peux lui donner tout ça. Pourquoi il ne veut pas venir ? Il est l'enfant de son seigneur Lige. Et alors ? Denis. Bon, lui, non plus. Bon, bah tant pis. Vous savez quoi ? J'attends un peu. Il faut que je trouve un belliche disponible. Merde. Il faut que je trouve un belliche disponible. Hubert. On a dit que Hubert, ce n'était pas possible. Parce que c'est le chêne de fer. Kyla, elle nous a servi à avoir des Dane. Ouais, c'est ça. Lord Robert du Conflant. Bon, bah, la non, du coup. Denis. Ce n'est pas possible. Baxter, mon héritier. Bon, bah... Ah, bah, sinon, je donne un Baxter, en fait. Sinon, je donne un stand à Baxter. J'ai une belle éprise d'édition, vous savez quoi ? Eh bien, je vais attendre. De quoi ? Ah oui, d'un bébé. Ah bah, moi, ça dénonce, attention. Ma demi-sœur, donc elle, c'est Niette. Richard Belliche. Et toi, le guerrière ? Oh, un vagabond. T'as pas d'enfant. Attends. Mais elle, tu veux pas divorcer ? T'es trop loin pour interagir. De toute façon, Bénédicte, 52 ans. Ah ! Eh bien, viens. Ici, il y a Baxter. Ouais, mais Baxter, il est un peu nulâche. Mais ça ferait que repousser le problème, en fait. Parce que lui, j'aime bien. J'aime bien parce que déjà, c'est la foi militante. Il faut lui faire des sous du prestige. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Attends. Au cas où ? Imaginons. Déjà, lui, je le fais venir et je vais essayer de le marier à quelqu'un. Trouver un conjoint. Toc. Éventuellement, lui, je peux lui... Tiens, lui, je vais lui donner les sisters. Ok, non, vous avez raison. Accorder des titres. Je lui donne les sœurs. Comme ça. Voilà. En plus, c'est de la foi militante, c'est rigolo. Habit Benedict, en plus, il est bon commandant. Une promesse de malade. Ouais, mais on verra plus tard. Allez, Baxter. T'es où ? Oh, t'es reparti là-bas ? Tu veux pas revenir ? Je peux pas lui donner de terre. Je ne peux pas lui donner. Bon, bah, tant pis. Ça, c'est un peu con, par contre. Ah, c'est là. Là, je pourrais forcer la contraception. Bah, non, mais... Bon, bah, faut que j'attende qu'il hérite Duval, en fait. Il te déteste. Ouais, mais ça... Non, il m'aime bien, en plus. Non, il m'aime bien. C'est sa femme qui me déteste. Sous prétexte que j'ai tué son père, elle m'aime pas. Vraiment, euh... Je comprends pas. Bon, elle. Putain, c'est le déluge dehors, je crois. Euh, niveau mariage. Ouais, mais ça va servir à rien, en fait. C'est qui son héritière ? Ouh là. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Ok, alors, attends. Est-ce que c'est lui ? Ouh là, putain, c'est une dinguerie. Donc, elle va hériter de ça. Ok. Elle est mariée avec celui qui a la tête de ça. Ah, c'est pas leur enfant en commun. Donc, elle, elle aura... Enfin, lui, du coup, va hériter. C'est le dirigeant de 4chan. Il aura également ça. Donc, lui, il faut que j'intègre directement. Ah, mais c'est pas mon vassal. Il faudra que je pense, quand je serai roi, à intégrer dans son contrat vassalique, la... Comment on appelle ça ? Euh... La répartition des biens, quoi, entre les héritiers, en gros. Ou alors, je donne à quelqu'un de complètement random, quoi. Je sais pas. Je perds ma stune. Pourquoi je perds ma stune ? Bon. Il faut que je leur donne ça à des... Je vais déjà donner quelques comptés à des randoms. Tant pis. Il faut de l'argent, en fait. Trop de domaines restes, ça, ça. Bon, au pire, si c'est pas un belliche, c'est pas grave. En soi, il y a plus grave que ça, mais... Tant qu'ils m'aiment bien, en fait, au final, c'est le principal. Pas des baronniers à lâcher ? Je vais regarder, j'ai regardé, justement. Mais attends, regardons. Seigneurie, seigneurie, non, non. J'ai pas de... J'ai pas de... Non, non. Non, mais en fait, il y a aussi tout ça, là. Il y a tout ça que j'ai chopé, là. Donc, c'est normal. C'est normal. Il va y avoir que 3. Il faudrait que je descende jusqu'à 6. Genre ça. On le donne à quelqu'un. Ça sert à quoi à lui donner ? Elle va pas bien, vous le voyez bien, enfin. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Idem, en fait, les edgings. Je vais les donner à quelqu'un d'autre. Et là... Ouais, bah tant pis. Voilà. J'attends un peu. En fait, l'échelon baronni, il y est pas. J'ai l'impression, dans le mode, là. Ceux-ci expliquent cela. Ok, c'est bon. On est à 5. Plus 5, pardon. Nous. Alors, niveau argent. Niveau prisonnier. Peut-on rançonner quelqu'un ? Pas du tout. On va attendre. C'est pas grave. Ok. Intrigué. Sans du complot. Fertilité. Bon, on va retourner. Qu'est-ce qu'on essaie d'assassiner, déjà ? Upsilon Flow. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Ah ! On est passé à 5%. Je n'avais pas vu. C'est handicapant. C'est complètement handicapant. Bon, alors, attends. On va retourner chercher les secrets, ici. Cheers. Cheers to you, mate. How are you ? Les temps et les gens changent. Parfois, ceux qui sont les plus proches de nous semblent devenir des étrangers. On a une Lord Marron. Le Lord Marron n'est plus votre ami. Ah. C'est ainsi. C'est terrible, mais c'est ainsi. Je ne sais plus qui avait vu ça, mais si il y avait un gars qui avait remarqué que West Théros, tu retournes totalement, c'est quasiment similaire à la carte de l'Angleterre. C'est vrai. Enfin, plus ou moins, oui. Il y a des formes en commun. Ouais, parce que... Là, genre, les cornois, ici. Là, l'Écosse. On ne trouve pas de secret à Port-Réal. C'est quand même assez incroyable. C'est un truc de ouf. Et eux, ils n'ont vraiment pas l'air d'essayer à faire des gosses. Je pense que je vais essayer de tuer mon mari, en fait. Parce que vu que je suis bien plus vieil que lui, j'ai peur qu'il soit en mari dans la foulée, etc., etc., quoi. Pas de secret. Pas de secret. Ouais, ouais, ouais. L'orage gronde. Je l'entends. En effet. J'espère juste que ça ne va pas couper mieux. Deux solutions. Soit la ville est cessée d'être remplie de secrets, soit ton réseau d'espions est flingué. J'opterai pour la deuxième solution. Entre ton fils con comme une chaise et sa femme chasse qu'il déteste, c'est génial. C'est ça. 15. Parce que là, Tristan Baratéon, je ne pourrai jamais l'assassiner, en fait. Alors, attends, sauf si. 15 et 11. 26, ça fait 31. J'assassine mon mari. Oh putain, ça recommence. La reine Lucel. Attends. J'essaye un truc. Mon petit-fils. Elle ne veut pas. Zut. Pourtant, vous êtes cousins. Mais bon. Donc, c'est qui ta guerre, là ? Ah, c'est tout. Ah ouais. C'est vrai qu'une révolte à 734 soldats contre 69 000. Pas sûr. Salut Timon. Je pense que tu devrais laisser tomber les Baratéons. Pour le moment, ils vont tout faire des enfants. C'est le bazar. En vrai, je pense aussi. Je vais me réorienter sur mon mari, là. Tant pis. Putain, 12 ? Bon. J'envoie très discrètement mon maître espion aux aériés. Le truc est tellement petit que tu le vois arriver à 10 mètres. Mais bon, admettons. Vous avez raison. Consolidons déjà le Val. Et voilà. Ouais, tout à fait, Timon. On est pas mal. Vraiment. Mais pareil, ils trouvent pas de ceux... T'es nul, en fait. Mais t'as 21. Mais t'es vraiment nul. Il n'y a personne qui est chaud. Attends. C'est parce que j'ai pas assez d'argent. C'est pas possible. Vous n'allez pas me dire que là, ces gens-là, il n'y en a aucun qui est chaud pour assassiner mon mari. Je ne vous crois pas. Un homme son fort contre Grédon. Alors attends, c'est qui Grédon ? Pas trouvé de secret qu'on pourrait garder. Cependant. Mais bah c'est ça, c'est bon. La vérité est relative, quoi. Bah donc, t'es où, Grédon ? Tac. Ok, on est monté à 42 déjà. Il peut pas être tombé très spion au soutenir complot. Si, si. Mais en fait, j'attends un peu. Parce que là, on a encore du temps. Donc j'espère... avant tout qu'il cherche des secrets pour avoir des hameçons. Et ensuite, vers la toute fin, je le rajoute sur le soutien au complot. Donc faut que ce soit un peu timé, quoi. C'est sûr, mais... Oh, putain ! Je te déteste. Grédon. Je te hais profondément. Le complot, il s'est découvert. Ils savent pas que c'est moi, mais ils savent qu'il y a un complot. Paxter à moins 47. Je suis sur mon P. Il dit oui. Attends, il est où, Paxter ? Il est là. Attends. Ah, mais là, c'est trop tard, de toute façon. Il est où, Paxter ? Non, c'est pas le même. C'est Paxter de Horibois. C'est un autre. Attendez, vous voulez dire qu'il y a deux, Paxter ? Là, il me déteste aussi. Tyran. Oui, c'est vrai que j'ai un côté tyran. Certes. Pas le sujet. Par contre, je suis en dette de ouf, là. Pour rien, en plus. J'ai hérité de la seigneurie de... C'est où ? Ah, j'ai hérité de ça. D'accord. Ça va donc aller... Ici. Attends. Hubert, il héritera de ça, toujours ? On ne sait jamais, tiens. 32 ans et 67 ans. Pourquoi pas ? Ce sera de la maison Rodbos. Ok. C'est ça. Non, je n'ai plus de prisonnier à rançonner. Il n'y a plus rien. Je n'ai plus un rond. C'est galère. Oh, et là, je pourrais avoir Léon, mais je n'ai pas l'argent. Je crois qu'il... Attendez, je vais abandonner mon complot d'assassinat sur mon mari. Il va falloir qu'il meure vite, par contre. Bon, après, on me dirait, dans un sens, il y a un petit-fils. Donc, peu de chance de faire des glingues. Comme par hasard, c'est la même dynastie. Ok. Il faut juste de l'argent. Il faut juste que je t'en passe en positif et que je crée un duché par là. Ah, je suis malade. Oh non, il faut encore payer. Arrêtez de me faire payer. Et en même temps, est-ce que ce ne serait pas plus mal d'incarner Paxter dès maintenant ? Comme ça, on pourrait peut-être avoir des interactions avec notre femme. La séduire, etc. Je vais me laisser mourir, je pense. Enfin, me laisser malade, en tout cas. Je pense au pays, Guilux. Je pense au pays. On va essayer de la manière de procéder. Alors, une fleur dans les étendues sauvages. La troisième nuit consécutive. Je suis assise à la même table, dans la même auberge. Genre, j'ai que ça à foutre. Oh bah d'accord, super. Mon fils va me présenter à une... J'ai 59 ans. Il va me présenter à une fille de 19 ans. Tu ne veux pas plutôt y aller, toi, Paxter, s'il te plaît ? Pour le pays. Bon, ok, je vais coucher avec elle, du coup. Si elle a envie, on y va. Peuf, voilà. Alors, exécution rapide. Ça, j'aurais bien aimé l'avoir avant, ça, vous voyez ? Du coup, je vais peut-être retourner vers le trône de fer, attendez. Là, il y a des frères. Si j'assassine Tristan... Tristan, il n'est pas marié encore. Je vais voir ici ce que ça va me donner comme event. On va voir un peu. Ma belle-fille est morte. Mais non ! Ma belle-fille est morte ! Elle est morte de quoi ? Tu es dans une bataille. Oh là 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 ! Alors, c'est bizarre parce que... Attendez. Morte, elle est quand même vachement plus jolie qu'avant, non ? Elle n'avait pas cette gueule-là, avant. Déjà, elle n'était pas blonde. Elle était brune. Elle fait toujours un peu la gueule, mais... Elle n'est pas raté, on se rabé, je ne le saura pas exactement. Elle n'ira jamais à la bataille. Tout à fait. Bon ben, mon petit-fils... Est déjà dirigeant... Ici. Ok. Bon, alors toi, tu ne veux pas revenir, s'il te plaît ? Daxter. Fais-nous d'autres gosses, parce que... On va essayer de te marier avec quelqu'un, tiens. Bah, attends. J'ai ma maîtresse. Je l'ai fait venir à ma cour ou pas, ma maîtresse ? Je vais essayer, ce serait drôle. Ça resterait en famille. Tiens, viens à la cour. Tac. Donc là, c'est bon. Trouver un conjoint. Ah non, attends. Euh, merde. Mais non, pas ça. Je clique toujours sur le même truc. Arranger un mariage. Mon héritier. Paf. Voilà. On ne peut pas le marier avec l'arène. Ah ben si, putain, je suis con. Oh, ben oui, attends. Ah ben, je ne sais pas si elle voudra. Non. Même en matrilinaire, ça ne passerait pas. Zut. Bon, tant pis. Attendez, non, je vais filer... Et en plus, il y a un très joli au milieu. Donc ça ne pourrait pas forcément être intéressant. Bon, ça, très bien. Je file... Enfin, je marie mon fils. Je couche avec sa femme. C'est normal. Hum. C'est Game of Thrones. Voilà. Et pendant ce temps, mon mari, ben écoutez, je ne sais pas. Je... Mais s'il faut, comme ça, s'il faut assassiner Alliard, on pourra le faire. Au moins, Théora, elle est quand même un peu... un peu moins concon. Ben ouais, ouais. Elle fait un peu la gueule, mais ça va. Je ne suis plus malade. Assassiner tout le monde, exactement, je vous ai. Mais pour l'instant, on n'a pas d'argent pour soudoyer les gens pour nous aider. Donc, on est obligé d'attendre un peu. Tellement de prestige, par contre. So much prestige. T'as chanté ça toute la journée, José, c'est ça ? Elle va avoir un enfant, ce qui n'est pas plus mal. Du coup, on va juste la rançonner. Comme ça, on repasse en positif. Voilà, GG, Micheline, 44 ans. Il est tardif, mais c'est bien. Je ne rentre pas, j'érupte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier soir ? On a conquis des terres. Et on se rapproche. On n'a jamais été aussi proche d'avoir notre joueur, notre héritier, sur le trône du Val. Après, il est malade. Et sa femme est enceinte. Allez, c'est le principal. C'est tout ce qu'on veut. Marion de sport, incroyable. Incroyable, le pseudo-éclos qui est à la fin, qui change tout. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Je pense qu'on peut dire que sa liste officielle, on a dépassé les 4200 followers. Pour les moyens de Kenner, on va avoir le trône. Ce serait déjà tellement pas étonnant, non, de Paxter. Et ça serait... C'est bon. Il s'est rétabli. On a été mauvaise langue avec Paxter. C'est le moins plumé de l'histoire, ouais. Réflexion sur les sept qui ne font qu'un. Alors que je réfléchis à propos des points les plus subtils de la doctrine fois les sept. Je ne peux pas m'empêcher de penser au moment où je suis parti en pèlerinage en Le Septuaire Etualé. Ce voyage était bien différent de ma vie confortable de Lady Susrenne, mais le soulagement que j'ai ressenti en arrivant à Le Septuaire Etualé, on valait largement l'effort. D'accord. YouTube. On va couper la VOD ici, je pense. Et, alors, normalement, on était censé monter sur le trône dans celle-ci. Mais, on ne meurt pas. Enfin, mon mari ne veut pas mourir. Il s'accroche. J'espère que ça arrivera dans la prochaine, en tout cas. Si ça te plaît, petit pouce bleu, commentaire pour le référencement, et puis abonne-toi, si ce n'est pas fait, bien sûr. Tu partages la vidéo, tu le montres à ta mamie, tout ça, tout ça. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada